Je me présente, mon nom est Antoine Prezzuzo. Il faut faire toutes les petites pièces en prototype et les finir à la main. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire un deuxième mouvement. Et ce qui est très important ici, c'est le design avec des belles formes de la montre, avec quelles fonctions on veut que la montre donne. Après, il faut assembler des centaines de pièces, ça prend beaucoup de concentration. Ça peut prendre 6 mois ou 10 ans, tout dépend de la montre concrète. Cette technologie de tourbillon est différente du mouvement normal. Une montre mécanique à l'époque avançait de 5, 10, 15 ou 20 secondes par jour. Tourbillon ou triple tourbillon, il s'approchait à une seconde par jour. C'est quand même plus de 670 pièces détachées qui tournent ensemble. Donc, le boîtier a été très important dans la conception de cette montre aussi. De différents matériaux étaient pensés pour que le bruit reste à l'intérieur, pour que la résonance puisse s'exprimer en harmonie. Une montre terminée, c'est une partie de l'univers qui est à mon poignet. Et d'imaginer qu'il y a tout autant de mouvements et de petits bruits dans cette montre au poignet. La beauté, c'est un chef-d'œuvre. L'art et la technologie, ça va ensemble. Ça a la même valeur partout. Si on sait faire de l'art et on sait faire de la technologie, et on le met ensemble, ça peut donner que de très bons résultats. Pour achever un tel chef-d'œuvre, il faut de la passion, de la patience et de la persévérance. Ça, c'est ma signature. « C'est une histoire pour ça. C'est un chef-d'œuvre qui sera pas déforé dans sa passée. Donc, il a toujours à l' agency. « A hice-jeu, il faut de l'agriculture et à l'île. » « C'est à l'avenir. C'est à « la plus belle. Et ça, c'était tu ? » « C'est à l'avenir.